Mon nom c'est Sarah-Claude Lachandre, je suis biologiste chez Nordastello. L'équipe en environnement chez Norda, on va vraiment travailler sur une très vaste panoplie de projets. Ça peut aller autant d'une petite envergure vers un ponceau déficient qu'il faut remplacer, autant vers une étude d'impact aussi pour une nouvelle mine, par exemple. L'amélioration de Stellar dans la réalisation de nos relevés, c'est vraiment, on passe à un air plus moderne. Donc avant, la prise de données peut se faire sur papier. Si tu as des mauvaises conditions météo, si ça l'endommage tes feuilles, ça demandait aussi beaucoup de temps de traitement, d'analyse, de numérisation pour s'assurer de mettre ça dans nos rapports. Avec l'outil Stellar, tout est disponible sur ma tablette ou mon téléphone. Je n'ai pas besoin d'autres appareils plus spécialisés. Donc c'est beaucoup plus efficace, nous, sur le terrain, de prendre en note toutes les observations, de s'assurer justement qu'on respecte toutes les mesures des autorisations. Donc moi, je peux me créer un formulaire sur mesure pour mon chantier. À la fin de ma journée, j'ai mes observations qui sont géoréférencées. J'ai mes photos, j'ai les interventions qui devaient être faites aussi pour corriger une situation, par exemple. Et je peux transmettre ça autant aux clients qu'à l'entrepreneur dans l'heure après ma visite. Un autre avantage aussi de Stellar, c'est que ça me permet d'avoir l'historique de qu'est-ce qui a été fait sur le site avant. Si, par exemple, je fais une visite par jour ou par semaine, je suis capable de voir, OK, cette observation-là ici, voici les recommandations qu'on avait faites. Est-ce qu'elles ont été mises en place? Oui ou non? Donc, ça facilite beaucoup ce suivi-là. Donc, une fois qu'on va avoir ramassé toutes les informations qu'on a besoin, on va être capable de projeter des scénarios, d'établir ce serait quoi le coût d'intervention pour remplacer un nombre X de ponceaux. C'est aussi une façon de montrer un beau portrait du territoire de, à court terme, où est-ce qu'il faut intervenir, à moyen terme, à long terme. Ça facilite les conversations et la prise de décision aussi. Moi, quelque chose personnellement que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'à la base, l'outil de salaire n'était pas nécessairement fait pour nos besoins de relever en environnement. Quand on est arrivé avec l'équipe de programmeurs et qu'on leur a soumis nos besoins pour nos relevés, ils ont été très flexibles, très compréhensifs et on a vraiment créé des formulaires adaptés pour nos services qui dérogeaient complètement de ce qu'eux pensaient amener avec l'outil. Donc, ça prouve en fait que l'outil est super flexible et peut s'adapter à tous les besoins de nos clients. Donc, on peut vraiment faire du sur-mesure pour eux, mais aussi pour nos équipes à l'interne. Sous-titrage Société Radio-Canada